Musique Musique ... Ce festival s'est d'abord fondé sur le constat que justement Marseille n'était pas à l'instar de ses homologues d'autres grandes villes françaises dotées, équipées d'un festival littéraire tel qu'on peut en trouver maintenant un peu partout. Il y avait beaucoup de bruit en plus qui courait à Marseille sur le fait que justement c'était compliqué, que le rapport au livre à la lecture est compliqué, c'est vrai que Marseille compte quelques bonnes librairies mais on va dire qu'elles ne sont pas ni aussi grandes ni aussi nombreuses qu'ailleurs, idem pour les bibliothèques, on sait que c'est un peu problématique. Il y avait eu par le passé plein d'initiatives mais qui avaient peiné, il faut bien le dire, à trouver leur public. Donc voilà, c'est parti de ce constat-là. Et à partir de ça, Nadia Champem qui co-dirige ce festival avec moi et moi, nous nous sommes dit qu'il fallait chercher peut-être à diversifier les approches et à travailler un peu sur le renouvellement des formes pour essayer peut-être de sortir un peu de la formule classique où il y aurait simplement des débats, aussi intéressants puissent-ils être, qui réuniraient des écrivains qui parleraient de leurs derniers livres mais aller peut-être au-delà en essayant de mêler la littérature à d'autres disciplines en intégrant beaucoup de musiques, du cinéma, de la photographie, de l'histoire, de la BD, de l'amour cette année, des littératures, de l'imaginaire, etc. Donc voilà, c'est parti de ce constat-là. Nadia et moi, on se connaît depuis longtemps parce que moi je suis éditrice, je dirige une maison d'édition spécialisée dans la photographie avec un rapport assez fort à la littérature et Nadia, elle est libraire justement. Donc c'est vrai que le terrain, comme on dit, on le connaît bien et les acteurs du livre, on les connaît bien. Avant de rédiger le projet qui constitue aujourd'hui le cœur de ce festival, on a interrogé une soixantaine de personnes en essayant justement de faire l'historique aussi de ce qui avait pu marcher ou de ne pas marcher dans le passé en essayant d'aller voir à la fois les bibliothécaires, les libraires, les associations qui sont nombreuses à Marseille, qui travaillent autour de la médiation culturelle parce que très vite est apparue la nécessité que le festival ne soit pas seulement un événement. Bien sûr, il faut que ce soit un événement. Par essence, un festival est un événement avec, je dirais, presque les paillettes, les ingrédients qu'il faut pour rassembler un public très large. Mais pour nous, ce n'était pas possible de se cantonner à ça. Et il fallait aussi qu'à travers cet événement, on puisse faire un véritable travail de fond à l'année. Et on a souvent coutume de dire que Olé-Beaujour, c'est six mois de festival, mais c'est vraiment neuf mois de travail en amont, comme d'autres festivals d'ailleurs peuvent le faire. Je pense à Bron, qui font un travail exceptionnel et qui s'est fait comme ça par Strat au fil des ans. On essaie de mettre en place un peu des choses similaires dans une ville qui est quand même extrêmement étendue et dont je rappelais aussi qu'elle souffre de certains difficiles, notamment en matière de lecture publique. Cette bibliothèque à Marseille, on l'espère bientôt plus, mais en tout cas pour l'instant, cette bibliothèque avec peu de moyens. Et donc aussi la nécessité d'aller dans plein de quartiers différents du nord au sud de la ville et d'essayer d'impliquer les gens pour les faire converger vers ces beaux jours. Et d'ailleurs, si on analyse la programmation, on voit en ce moment même, par exemple, là, Arne Catherine est en train de parler et puis on est en train de diffuser le résultat d'ateliers critiques qui ont été faits sur son travail. Et on verra dans les grands entretiens, on essaie aussi d'interférer avec les auteurs, d'interférer des petites capsules vidéo où les jeunes ont lu les livres des auteurs. Vraiment pour nous, l'amont doit se greffer de manière exigeante à l'événement tel qu'il est. L'idée, c'était justement peut-être d'envoyer un signal plutôt positif et joyeux. Donc il y avait évidemment la date, le festival se situera toujours à cette période de l'année, à cause de ce que je viens d'expliquer, à savoir la convergence de toutes les actions qui démarrent en général avec les débuts des années scolaires. Mais aussi, bon, évidemment, les beaux jours, Marseille, etc. C'est vraiment cette idée un peu de générosité parce que ce qui nous anime avec Nadia, c'est vraiment de trouver des modes d'accès généreux à la lecture, à la littérature, pour montrer que celle-ci, finalement, elle peut se nicher dans plein d'endroits différents. Hier soir, il y avait Bruno Latour. On s'adressait à un public, quand même, on va dire, exigeant. On a vu aussi plein de BD. Demain, on sera avec Patrick Boucheron, l'historien. On ira parler d'amour avec Isile Lebesco. Enfin, voilà, on essaie de naviguer dans plein d'horizons différents. On accueille la rumeur groupe de hip-hop. Voilà, on passe vraiment à plein d'horizons éclectiques. Et cet éclectisme, pour nous, il passe vraiment par ce mot générosité. Les beaux jours, pour nous, ça résonne bien avec cette générosité. Et puis, ça permet aussi de décliner des affiches et du graphisme plutôt joyeux. Même si on parle aussi de choses qui fâchent, d'où le sous-titre de la manifestation, qui est Friction littéraire, qui vient un peu, comme ça, contrebalancer ce côté joyeux. C'est joyeux, mais ça se frotte aussi un peu au réel, aux difficultés et au monde tel qu'il est.